Combien de temps dure le deuil ? Combien de temps dure le deuil ? C'est une question très fréquente. Effectivement, on a envie de savoir, quand on souffre, pendant combien de temps on va souffrir. Et est-ce que ça va s'arrêter un jour ? On est pressé par les autres pour ne plus leur montrer notre souffrance. Et on entend des phrases redoutables « Voilà, maintenant, ça fait un certain temps, tu devrais aller mieux. » Il y a des injonctions de la part de l'entourage pour que ça s'arrête, pour qu'on ne montre plus notre souffrance. Évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a pas de temps comme ça, défini sur le temps du deuil. Pour les gens en deuil, la première année est très importante parce que c'est au cours de cette première année, ils vont vivre tous les événements qui étaient importants pour eux et le proche qu'ils ont perdu pour la première fois sans cette personne. Alors, évidemment, en fonction de chacun, il y a les fêtes importantes, ça peut être les anniversaires, mais ça peut être la fin de l'année ou toutes les fêtes qui comptent pour ces personnes-là. Et pour la première fois, ils vont le passer seuls et ça va résonner très douloureusement. La deuxième année, ils vont se dire qu'ils l'ont déjà fait une fois, qu'ils ont été capables de le faire. Déjà une fois. Je ne dis pas que ça n'est plus douloureux, la deuxième année, mais en tout cas, ils sont plus forts parce qu'ils l'ont déjà fait une fois. Puisqu'on est dans la question du temps, ce que je dis souvent d'emblée aux gens que je rencontre et qui sont en deuil, c'est que ça va durer longtemps, qu'il n'y a pas de temps défini et qu'il n'y a pas, je dirais, un moment où on peut se dire j'ai fini mon travail de deuil comme j'ai fini je ne sais quoi, quelle tâche, ça n'est pas une tâche anodine. C'est un processus qui engage la personne, toute la personne et qui va aboutir et qui peut-être à ce qu'une personne puisse continuer sa vie. avec une souffrance qu'elle va travailler à apaiser et à ce que la personne qui a disparu fasse partie d'elle d'une certaine manière et qu'on ne soit plus dans la perte mais dans une présence qui est intériorisée et avec laquelle on va continuer à avancer sur le chemin. Donc, il n'y a pas de temps défini pour ça. Ça peut prendre... Je ne sais même pas si au bout d'un certain temps c'est encore la question de se dire combien de temps ça dure. La question, c'est que c'est un travail qui peut-être ne s'achèvera jamais mais ce que je veux dire c'est que ça n'est pas un travail qui va être tout le temps dans la douleur. si la personne a accepté d'entamer ce chemin d'avancer dans ce chemin qu'elle va être soutenue dans ce chemin accompagnée qu'elle va trouver sur sa route on en parlera des points d'ancrage enfin des supports des soutiens de quelque ordre que ce soit et bien elle va avancer et ça n'est plus une question de temps mais une question d'évolution de la personne elle-même. Ce que je dirais c'est que le deuil c'est un état comme la mort c'est définitif en fait on est par définition quand on est en deuil on l'est tout le temps. C'est les manifestations du deuil qui vont être différentes c'est effectivement la souffrance qui va ne plus être la même mais on a perdu un parent on a perdu un conjoint on a perdu un enfant on est en deuil de cette personne-là. Par contre la souffrance qu'on va éprouver la place qu'on va faire à l'intérieur de soi à cette relation qui n'est plus et qu'on va en quelque sorte poursuivre à l'intérieur de nous-mêmes oui il est là le changement et peut-être qu'elle est là la fin pas du deuil mais de la souffrance quand on peut être apaisé à un moment et quand on peut vivre malgré cette perte. c'est là que ça se situe. de la souffrance qu'elle est où il est très qui fait la souffrance et elle est très c'est peut-être